Bien, mesdames, messieurs, j'ai souhaité, suite à l'annonce de la dissolution par le président de la République hier soir, lancer un appel à toutes les formations politiques au sein desquelles il existe des patriotes sincères, d'où qu'ils viennent, quels qu'aient été leurs choix passés. Et je souhaite que la majorité que nous portions et que nous présentions dans le cadre de ces élections législatives puisse être la plus large possible. Par conséquent, je suis moi parfaitement disposé à discuter avec des personnalités qui ne sont pas issues du Rassemblement national, directement issues du Rassemblement national, et qui partagent l'ambition de porter au pouvoir dans quelques semaines une partie de nos idées et d'engager, y compris dans le cadre d'une cohabitation, le redressement du pays. A la différence d'Éric Zemmour, Marion Maréchal a fait preuve, durant toute la campagne des élections européennes, essentiellement d'une démarche et d'une attitude constructive à l'égard du Rassemblement national. Et donc j'ai souhaité m'entretenir avec elle et évoquer cette ambition qui est la nôtre aujourd'hui, de porter une majorité qui soit la plus large possible. Nous avons discuté et aurons sans doute l'occasion de rediscuter à nouveau avec elle comme avec d'autres personnalités de mouvements politiques dans le cadre de cette union nationale que j'appelle de mes voeux face à Emmanuel Macron et sur un projet de redressement clair que nous présenterons aux Français dans les prochains jours et avec l'ambition de conquérir le pouvoir, en tout cas à Matignon, dans le cadre d'une cohabitation. Qu'est-ce qui a été acté avec Marion Maréchal ? Alors rien n'a été acté. Pour l'instant, ce sont des discussions. J'ai eu également un certain nombre de discussions avec des cadres des Républicains à qui je souhaite aussi tendre la main parce que je crois qu'il est peut-être difficile de gagner seul et que nous avons besoin aussi de faire ce rassemblement. Les Français nous ont mandatés hier pour bâtir l'alternance. Alors il est clair que dans le cadre d'une cohabitation, les leviers ne sont pas ceux qui nous seraient permis dans le cadre d'une élection présidentielle. Mais je crois que compte tenu de l'urgence de la situation, non seulement nos électeurs doivent rester mobilisés mais les patriotes sincères aujourd'hui dans le pays d'où qu'ils viennent de droite comme de gauche doivent avoir conscience que cette échéance et cette opportunité est absolument historique. Merci. Merci.